Alors bonjour à tous sur YouTube Retrouvés, chers amis sur YouTube en ce 19 juillet 2022, 9h32, heure du Québec. Ça va mal, ça va mal pour qui? Ça va mal pour nous autres, le petit monde, pour les riches ça va jamais mal, pour l'élite qui dirige. Elle, elle est aux petits oiseaux comme on dit, elle se permet toutes sortes de choses, d'abord dans nos pays l'avancée du totalitarisme se fait et les gens s'en rendent même plus compte, on pense que tout ce qui se fait c'est pour notre bien. On a pensé qu'envoyer des millions de Canadiens au chômage dans la misère avec une pandémie de deux ans et en fermant des secteurs complets de l'économie, c'était pour notre bien. Pas longtemps après, l'Institut, quand on est sorti officiellement de la pandémie, John Hopkins, qui suivait toute cette saga à travers le monde et qui comptabilisait toutes les statistiques, l'Institut John Hopkins, très réputé et respecté, a eu quelques de ces scientifiques qui ont rédigé un rapport dans lequel ils ont dit, même si on n'avait rien fait, on aurait eu le même résultat. Sauf que là, on a endommagé la vie des gens, des enfants, on a laissé des séquelles énormes sur l'économie, sur la pauvreté, la difficulté de se remettre de ça. Sauf pour l'élite, naturellement, les autres n'ont jamais de difficulté. En crise économique, il n'y a jamais un député qui va perdre son emploi parce qu'on coupe dans le gras. Et là, je ne parle même pas du conseil des ministres qui, eux, ont accès à toutes sortes d'informations particulières. Et c'est eux qui gèrent pour le compte du gouvernement mondial, le gouvernement local qui nous administre. Donc, on en est rendu. On passe des règlements, des lois complètement... Qui, il y a quelques années, seraient passés et auraient eu l'air d'être complètement venus d'ailleurs et totalitaires et d'un pays vraiment rigide. Et maintenant, ça passe, comme on dit par chez nous, comme du bar dans la poêle. Je vous donne l'exemple du Québec où maintenant, on oblige les gens depuis que Pauline Marois a été première ministre pendant 16 mois. Et Dieu nous en garde. Ça n'a pas duré longtemps. Et il y a eu un triste accident d'une noyade d'un enfant dans une piscine. Et ces gens-là qui sont dans l'élite, qui rêvent d'un monde parfait, du citoyen parfait, et qui, eux, sont corrompus, sont décadents, sont dans l'opulence. Et on peut les qualifier souvent de sataniques par rapport aux écrits religieux, pour ceux qui s'intéressent à ça. Ils ont des comportements de satanistes, mais ils veulent nous imposer leur vertu qu'eux-mêmes n'ont pas. Cette Mme Marois a décidé un matin de se lever après cet incident-là et d'imposer à tous les Québécois qui ont une piscine ou qui veulent en avoir une, une clôture pour sécuriser les enfants. Ça, c'est un coût additionnel pour chaque famille qui voudrait, pardon, s'offrir une piscine pour avoir du bon temps pour les enfants ou pour passer l'été à la maison sans avoir à voyager ou, peu importe, un coût additionnel de 5, 6, 7, 8 000 $, dépendamment du genre de clôture dont vous aurez besoin et que vous choisirez. Pour ne donner pas une conscience à cette petite classe de buveurs de thé que, oh mon Dieu, on a sauvé des vues alors que... C'est complètement insinifiant, c'est complètement inutile et farfelu et irrationnel de vouloir penser un instant que tu peux imposer à tout le monde une clôture et tout le monde, naturellement, trouve ça tellement noble, oh mon Dieu, on est tellement bon, on dit qu'on est tellement, tellement sécuritaire au Québec, on est tellement bon, on est tellement ceci, tellement cela, qu'est-ce que tu vas faire avec les lacs? Qu'est-ce que tu vas faire avec les rivières, avec l'océan? Où les noyades sont beaucoup plus nombreuses que dans les piscines parce qu'un parent inattentif ou un enfant va vite, c'est rapide, se noie. Et c'est le genre de politique totalitaire, t'imposes à tout le monde pour un incident ou deux, déplorable, naturellement, très triste. Mais ça, c'est le genre de fonctionnement puis de pensée qui t'amène directement dans le totalitarisme. Maintenant, comme on le fait, pardon, avec la pandémie, fermer des secteurs complets, la totalité des restaurants, des salles à manger, des hôtels, des ceci, des cela, parce qu'on voulait sauver une vie qui est écrite dans le livre du Seigneur, ou de je ne sais pas qui, ton heure est arrivée, peu importe ce que tu auras à faire ou que tu feras, ton heure est arrivée. Et l'Institut John Hopkins a été très clair, il n'y a rien qu'on a fait qui a empêché un seul décès. On aurait eu le même résultat en n'ayant rien fait. Ceci étant dit, ça, c'est pour le monde ordinaire, ce que je viens de vous dire. Comprenez ce qui se passe. Comprenez à qui vous avez affaire quand vous allez voter. Maintenant, au niveau, pour ceux qui s'intéressent de la scène internationale, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se remodeler. Nos rois, nos princes, d'ailleurs, on parle de, pardon, la reine d'Angleterre, le royaume de l'Angleterre, la royauté de l'Angleterre, et des fois, on se moque, les Anglais sont encore avec leur reine, mais nos dirigeants sont des rois et des reines aussi, et vivent dans la même opulence. Tous nos dirigeants sont, je ne parle pas des backbenchers, des gens qui sont là pour donner l'apparence du décorum à l'Assemblée nationale ou dans d'autres parlements et qui ne sont au courant d'absolument rien, mais je parle du groupe sélect qui dirige les pays et tous ceux qui gravitent autour. Ces gens-là, je vous l'ai montré hier avec une liste de Forbes, juste aux États-Unis, comment les sénateurs et les membres de la Chambre sont tous multimillionnaires, étant donné qu'ils sont vraiment très, très riches. Joe Biden est probablement évalué à un milliard de dollars, sa fortune familiale, avec tous les contacts et eux, c'est du monde qui se sont enrichis en politique. C'est des rois et des reines. C'est exactement la même chose. Ils sont vénérés par des... Et le gars, si on prend l'exemple de Joe Biden, est dans l'entourage et dans l'appareil gouvernemental depuis 50 ans. Ça, c'est un règne de reines. Donc, c'est exact... Et ils sont adulés comme les rois, les reines, sont détestés par le même pourcentage de leur population comme les reines ou les rois ne sont pas tous aimés. Nos rois et nos reines, à nous, ne sont pas tous aimés non plus, mais on a mis ça sous le couvert de la casserole de la démocratie. Et c'est le même système. Vladimir Poutine est là depuis 40, 50, 60 ans dans l'appareil gouvernemental. Et là, en ce moment, il est en train de cimenter des liens avec l'Iran, naturellement, et la Turquie, lors d'un rare, de très rare voyage, on apprend, avec le Wall Street Journal, que notre ami Poutine est parti au Moyen-Orient cette semaine. Un voyage très rare à l'étranger destiné à signaler que, naturellement, ce qui se passe en Europe n'a pas dit mieux la place de Moscou sur la scène internationale. Voyez-vous, ça n'a absolument pas changé quoi que ce soit. Pour son deuxième voyage hors de Russie seulement, depuis que le pays a commis ce que vous avez vu tous, M. Poutine doit se rendre à Téhéran, mardi, aujourd'hui, où il rencontrera le président turc Erdogan et le président iranien Rassi. Et pendant ce temps-là, pendant que lui va être là, eh bien, t'as l'Iran qui a admis ou admis ou se sent prête, et je vais aller vous chercher ça. Laissez-moi un petit instant. Donc, pendant que Poutine s'en va en Iran, le conseiller de Kamini déclare que Téhéran est capable de fabriquer une bombe nucléaire. Téhéran répondra également directement contre Israël si sa sécurité est visée, indique le rapport citant le conseiller. Donc, on le sait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions qui sont revenues dans cette région-là depuis l'élection des démocrates. Et d'ailleurs, c'est le monde à l'envers, c'est les démocrates qui poussent pour la guerre, qui poussent pour le conflit, qui poussent pour le financement de ce qui se passe en Europe, qui poussent aussi Téhéran à prendre du galon et flexer ses muscles devant Israël, qui était un allié avant, des États-Unis, mais avec les démocrates, c'est plus la même joute qui se fait. Téhéran répondra également directement contre Israël si sa sécurité est visée, indique que le rapport, seulement 18% des Américains disent que Biden devrait se présenter aux élections en 2024. Et pas seulement ça, il y a beaucoup de républicains aussi qui ne veulent pas voir le Donald Trump, qui ne veulent pas voir une joute revanche entre ces deux-là en 2024. On veut des nouveaux visages. Plus jeunes, ça ne changerait pas grand-chose. Les politiques ne sont pas décidées et écrits par les candidats, mais par le régime mondial, on le sait. Le Japon va commencer à emprisonner des personnes pour des insultes en ligne. Là, tu en es rendu là. Tu es rendu dans un monde où il n'y a plus personne qui est capable de supporter quoi que ce soit, de regarder la vérité en face ou d'être capable de débattre et de se défendre, et on s'en va vers le totalitarisme. Le Japon, c'est lui qui a fait ça le 6 juillet, officiellement, un des premiers pays, à emprisonner des gens pour des insultes en ligne. Wow! Quand je te dis qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, un quart des Américains sont prêts à prendre les armes contre le gouvernement. Selon un sondage qui nous rapporte, le Guardian, il y a quelques semaines ou à peine une semaine et demie, je vous en avais déjà parlé, mais je le ramène parce que c'est quand même significatif, 25 % des Américains qui seraient prêts à prendre les armes contre le gros cœur. Donc, chers amis, on est rendus dans un monde complètement différent. Et juste pour vous donner une idée de comment le système est là depuis longtemps et abuse du citoyen depuis longtemps, Henry Ford qui nous disait il y a très longtemps, c'est bien correct que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire car s'ils le comprenaient, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. C'est sûr qu'on se fait tous arnaquer, on est tous au service de cette élite, de ces gens-là et ce n'est pas demain matin que ça va changer. Donc, chers amis, je ne sais pas ce qui nous attend, il y a un nouveau monde qui est en train de se former, on est dans un monde aussi de plus en plus qui fait face à l'intelligence artificielle, le monde ordinaire fait face à l'intelligence artificielle aussi, les robots prennent la place, pas des députés, pas des banquiers, pas des élites, pas des brokers sur Wall Street mais la place du petit monde, les emplois du petit monde et des, maintenant, on avance tellement vite et je vous en avais déjà parlé de cette menace-là de l'intelligence artificielle que des chercheurs chinois affirment avoir construit et testé une intelligence artificielle capable de lire dans les pensées. Imaginez-vous, on est capable de lire dans les pensées. Ça veut dire que préparez-vous, on va s'en venir après, probablement, votre idéologie ou votre vision de la vie ou comment vous percevez la vie et si vous n'êtes pas dans le modèle totalitaire qu'on veut nous imposer d'être bien heureux qu'un gouvernement t'impose une piscine, si tu veux avoir du plaisir, t'impose une plôture si tu veux une piscine, je veux dire, et que ça te coûte un 10 000 $ de plus parce que ces gens-là, naturellement, 10 000 $, c'est rien pour eux. Bien, préparez-vous l'intelligence artificielle où, j'imagine, les programmes qui sont sur Internet pourront décoder vos commentaires et on viendra probablement cogner à votre porte. Je ne sais pas, mais ça sent très mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada